Bonjour monsieur ! Bonjour, bonjour, bonjour ! Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Et quel est votre prénom, cher monsieur ? Olivier. Olivier, bienvenue Olivier. D'où venez-vous ? Je viens de l'Essonne, la vallée de Chevreuse à Limours. J'ai cru que vous aviez un doute parce que je viens... Non, 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 non. Pas de doute. Comment vous avez obtenu ces cachepots et jardinières ? Alors, je les tiens en fait de mon arrière-grand-père. C'est une histoire de famille alors ? Ouais, c'est une histoire de famille. Et il a travaillé pour un sénateur de la Troisième République qui s'appelle Jules Cazot. Un avocat ! Qui était avocat, oui. Jules Cazot. C'est pour ça qu'il a écrit J.C. ? Ouais, en tout cas, ça a été fait par la maison Pichon. Caché sur la UZS ? Vous avez le caché ici, la UZS, exactement. Très célèbre maison qui est encore en activité d'ailleurs. Ce qu'il y a de beau, c'est pratiquement parfait. Vous avez quelques petits éclats ou sinon c'est un parfait état. C'est magnifique ! Le marbrage, c'est super magnifique. Alors, c'est terminé, en fait. C'est terminé de terminé. Ouais, c'est ça. Donc, il y a deux cachepots et puis la jardinière termêlée. C'est vraiment une de leurs techniques de fabrication. À la base, initialement, c'était pour donner l'aspect du marbre, reproduire cet aspect-là. Et donner un côté italien, un peu. Bien sûr. Et donc, mon arrière-grand-père a travaillé pour Jules Cazot. Il a fait des travaux de jardinage. Et pour le remercier, en fait... Et Jules Cazot lui a offert... Il était gentil, Jules Cazot. Ça m'étonnait qu'il soit en parfait état. Dommage. Oh, ça va ! On va la jeter, celle-là. Il y a une petite ébréchure sur le... Non, ici, là. Voilà. Alors, Harold a dit que c'était pas du tout gênant, que ça pouvait se restaurer facilement. Ils ont même pas besoin d'être restaurés, franchement. Bah, déploiez-vous ! Ils sont absolument charmants, mais nous, on peut pas vendre dans nos boutiques un objet qui est pas parfait. Oui. Souvent, les gens nous demandent C'est quoi la différence entre un antiquaire et un brocanteur ? Bah, un brocanteur vend dans l'État. Dans l'État. Et nos clients veulent une marchandise authentique et impeccable. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, justement, le design qui rallonge un peu cette période. Mais à la base, la distinction entre un brocanteur et un antiquaire, c'est que l'antiquaire vend des oeuvres de plus de 100 ans d'âge. Et notre base aussi, c'est de faire revivre, de faire revivre les objets et de les remettre dans l'État initial. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que celle-là. Qui est très, très abîmée, mais c'est très, très abîmée. Je l'ai pas regardée. Vous avez fait du frisbee avec celle-ci. Non, non, non. Non, madame, je vous jure que j'ai pas du frisbee. Non, mais l'ensemble est très bien, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Bon, les enfants, est-ce que vous en voulez ou vous en voulez pas ? C'est magnifique. Bon, qui n'en veut pas ? Toi, 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 moi, j'en veux. Alors, tu vois, moi, j'en veux pas. C'est magnifique. Alors, en fait, pourquoi je m'en sépare ? Pour moi, ça ne me fait pas un vrai souvenir de mon grand-père. Donc, en fait, je vais acheter une 2 chevaux. Voilà, une vieille 2 chevaux. Ah, génial ! Je suis passionné de 2 chevaux et je vais acheter, vous savez, les 2 chevaux avec les portes suicides. Ah, la vraie, la vraie ancienne. La vraie. Bon, on va essayer de participer à la 2 chevaux pour les roues. Le fait qu'il y ait des initiales, en fait, est-ce que c'est pas un peu moins... Enfin, tu vois, ça baisse un peu la qualité de l'objet ? Ça dépend à qui correspond les initiales, finalement. C'est Jules Casgo qui était sénateur, sénateur immuable de la 3e République. Il a été ministre de la Justice et garde des choses. Il est hyper célèbre, Jules Casgo. C'est une commande, forcément. Et il est décédé en 1912. Donc, ils datent à peu près de 1870. Bon, on va les vendre dans les jambes, Claude, ne vous inquiétez pas. Oui, on va bien trouver un copain qui débarque par J et qui finit par C. On démarre les enchères. Alors ? Tu attaques ? Allez, 200 euros. 300. Bon, 350. 400. 800. 900. 1000. 50. Allez, ça commence, ça commence. Eh ouais, 1000, 1000, tiens, 1150. Mais j'attends. 1200. 50. Là, en restant, la capote de la 2e. 1003. 50. 1004. Là, c'est du nord au sud, on est tous intéressés. 1006. Alors, 1650. 1007. Bon, c'est sans moi. 1008. C'est insupportable, on est 4. Ça pique à mort. 1850, monsieur. 1950. Qui va dire 2000 ? Les quelques égrénures précédemment mentionnées n'ont pas l'air d'avoir rebuté nos marchands, visiblement très intéressés par cet objet. Mais jusqu'où seront-ils prêts à se mouiller ? 2050. Cher monsieur, est-ce qu'on fait une affaire conclue à 2050 ? Je sens des hésitations. Ah, ça commence à être un prix, là, quand même. Commencer à faire un pas, mais si c'est pour reculer, ça sert à rien. Ah si, parce que c'est la... Alors, je vous assure, c'est la marche officielle d'affaire conclue. C'est vrai ? Ouais, regardez, tac, 50 de plus. Qui c'est qui a dit 50 ? C'est bon, vous reculez maintenant. Je suis à 2050, ça fait 2100, alors. Oui. 50. Ah, 2150. Donc vous êtes à 2150. Mais 2200. Ouais, Diane va dire 2250, sûrement. Ouais, Diane, elle n'est pas sûre de le dire, non ? Bon, monsieur, vous avez 2200. Avancez-vous, père Paul. Qu'est-ce qu'on fait ? Allez-y, commencez à avancer, vous allez voir. Alors 2200, une fois, 2200, deux fois. 50. On finit à faire conclue. Ha ! 2300, monsieur. Il s'accroche. Alors, Diane. Que fait-on ? On continue. 2300. 50. 2004. 50. 2005. Fini. Ah, là, je crois que... Cher monsieur, venez vers moi. Ah, 2600, ils sont pour moi. 2500, vous faites l'affaire conclue. 2006, chez Diane. Allez, venez. 2650. Tu m'as laissé le pas. Tu dis 2007, c'est à toi. Après, on n'est plus très loin d'un compte complètement rond, du coup. Oh là là, vous êtes gourmandes ? Oui, oui, mais bon, là... Allez, chez Paul. Donc, on finit à faire conclue à 2650, monsieur. Allez. Allez, venez. Alors, donc, on finit à faire conclue. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Bravo. Merci à vous. Bravo. Merci à vous. Merci.